hey salut tout le monde aujourd'hui ça va être une vidéo de build vidéo de build vidéo de build humain donc mon humain que que j'utilise mon perso de prédilectieux en fait et puis je voulais vous montrer un peu tout ça je voulais vous montrer un peu tout ça et puis voir un petit peu vos commentaires vos réactions dites moi ce que vous en pensez par la suite et puis et puis voilà donc c'est un humain c'est l'effigie de super trunk voilà super trunk god parce que en fait il est taille max il est non pas taille max il est morphologie max et vu que voilà il est un peu big en fait en morphologie max je me suis dit il va falloir trouver un moyen pourquoi pour dire pourquoi il est si épais que ça et je me suis dit pourquoi pas l'appeler super super trunks voilà donc super trunks comme dans dans l'animé dragon ball z quand il avait la super transformation et puis je voulais rajouter un petit truc un petit style pour pas faire un petit peu le fameux super trunks donc j'ai mis super sign god pour faire voilà un petit un petit style quoi ok allez c'est parti maintenant on va montrer on va commencer par le QQ bang on va commencer par le QQ bang les amis voilà mon QQ bang il fait quoi plus 5 en santé moins 5 en ki plus 5 en du plus 5 attaques de base moins 5 en super fab et moins 5 en super ki quoi ok donc voilà vous avez un petit peu la base pour commencer donc mon perso c'est un c'est un humain il est spécialisé dans la super frappe comme vous savez les humains ils sont dans le 2 dans Xenoverse 2 maintenant c'est ils sont sont très bons super frappe c'est les meilleurs en super frappe du jeu donc bah du coup vous pensez bien que j'ai maximisé cette super frappe donc allez on va les envoyer dans les attributs hop ok les amis donc regardez ce que j'ai ce que j'ai fait un petit peu ici donc santé sans c'est un humain et ça va ils ont assez de la 100 ils ont c2 ils ont une bonne santé donc y'a pas besoin de mettre plus quoi vous verrez il a une très bonne barre de santé des plus le QQ bang qui fait plus 5 il y a vraiment aucun souci il y a vraiment une bonne vie donc y'a pas besoin de mettre 125 donc voilà je me suis arrêté à 100 ki 87 parce que mon QQ bang qui fait moins 5 au moins 5 en ki donc voilà je voulais pas avoir moins 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 une bulle donc donc voilà et donc j'ai mis donc j'ai rattrapé cette cette bulle donc j'ai mis 42 au début pour rattraper le QQ bang qui fait moins 5 pour remettre un petit peu tout ça à zéro j'ai mis 42 parce que vous savez une bulle pour avoir une bulle de ki en plus ça coûte 42 42 points dans les attributs et donc je voulais pas en arrêter là vu que voilà j'ai des techniques à mettre presque tout le temps donc je me suis dit il faut une bulle en plus et puis comme ça je serai je serai tranquille quoi donc j'ai mis donc j'ai mis 87 vous aurez pu me dire ouais pourquoi tu n'as pas mis 84 pour faire de bulles donc en fait les trois c'était pour mon perso spécial farmer en fait spécial xp donc il manquait vraiment un petit peu pour faire une septième bulle je crois ou une huitième bulle j'ai plus sauf chevillé j'ai mis trois plus 30 attributs juste pour mon pour mon farmer ok donc moi ok donc endurance 0 et a pas besoin et très bien son travail le QQ bang plus 5 ok attaque de base 54 voilà pour pas pour pas être un petit pour pas être naze en attaque de base voilà toujours ça de pris c'est toujours bien et puis voilà donc super frappe donc super frappe j'ai mis 114 les amis parce que voilà j'avais plus de points donc j'ai mis j'ai tout mis ce qui m'a resté en super frappe mais vous verrez que plus j'ai plus l'âme z vous verrez j'ai une âme z qui fait qui maximise bien les super frappe voilà donc 0 et qui quoi c'est pas le but tout s'en fiche c'est pas ça qui nous intéresse sur ce build donc voilà maintenant vous savez un petit peu les attributs et voilà donc on va passer maintenant on va passer maintenant aux techniques les amis donc voilà donc comme vous en doutez bien c'est que de la super frappe comme vous pouvez le voir c'est il n'y a que des techniques spéciales de super frappe donc l'âme de l'empereur c'est la technique de freezer vous savez qui avec sa main il fait une sorte de taillade au loin avec sa main il lance un qui en fait en forme de voilà en forme de style une épée quoi au loin ok donc ça c'est à placer en fait quand on éjecte un adversaire en fait vous lui placez ça à la par la suite et puis cela il va se la manger obligatoirement donc c'est plutôt c'est plutôt cool en plus ça fait ça fait de bons dégâts ok ensuite il y a combo spécial commando guinu donc qu'est ce qu'elle fait cette attaque en fait c'est un genre de technique c'est une genre de technique qui s'active très rapidement et puis qui s'active aussi par derrière en fait elle s'active à la seconde quoi en la fraction de seconde donc donc au lieu de faire les retourner simple avec carré et coup de poing derrière vous pouvez en fait faire la même chose mais avec une super frappe donc du coup ça fera beaucoup de dégâts et puis l'adversaire en général il s'y attend pas et puis et puis c'est bien en plus il peut pas se tp pendant pendant l'action donc donc c'est plutôt c'est plutôt worse ok super fâche de dieu donc voilà c'est un petit contre parce que moi j'aime bien voilà quand je suis un petit peu dans la merde en stamina voilà je claque ça et j'éjecte l'adversaire et puis je me mets au sol vite fait pour récupérer un peu d'endurance parce que voilà quand vous êtes au sol pour récupérer un peu plus d'endurance plus vite que la normale quand vous êtes au sol donc voilà c'est toujours ça de pris et puis voilà donc ensuite il y a quoi manchot donc ça les amis c'est manchot c'est ma technique fétiche que j'ai presque surtout les persos parce que cette technique elle est voilà elle est super en fait elle permet de briser la garde et puis elle brise la garde et puis et puis moi j'aime bien cette technique c'est ma technique fétiche du jeu manchot donc le gars en fait s'il met sa garde le gars s'il met sa garde et ben bim je claque le manchot et puis voilà et la garde pété et puis je peux enchaîner derrière avec ce que je veux et voilà ce qui est bien aussi sur manchot c'est qu'en fait il y a une faille en fait vous pouvez pas il est invincible en fait quand quand vous claquez le manchot en fait vous prenez pas les coups quoi en fait vous êtes en genre d'invincibilité quoi pendant quelques secondes donc vous êtes sûr de la claquer quoi en fait ok ensuite attaque ultime point du dragon voilà point du dragon je pense que vous connaissez tous technique à placer on peut en parler plus je pense que vous connaissez et pareil pour au combo de la justice voilà on en a un peu tous marre de cette technique mais voilà qu'est ce que vous voulez elle est efficace c'est rapide et puis avant pas trop s'attarder non plus sur le combo de la justice ensuite éveille éveille les potos et bien tout simplement potentiel libéré pour les humains je pense que c'est la meilleure transformation pour les humains parce que voilà alors leur transformation spéciale qui leur est dédiée voilà je pense que ça n'a plus rien donc voilà donc la vraie transformation c'est potentiel éveillé les amis et puis voilà donc ensuite une évasion hyper déplacement voilà il se tp derrière adversaire quand il fait une ulti et puis bim vous lui pète un enduit mais bon elle bug des fois cette ulti mais des fois elle passe donc voilà pourquoi pas la mettre parce que permet de briser la garde aussi pendant pendant l'ulti de l'adversaire donc c'est toujours sa prime donc du coup voilà ok donc maintenant on va aller je vais vous montrer vite fait ce que fait la super âme donc voilà ce que fait cette super âme vous l'avez en fait dans un dlc on dlc ça va avec le tournoi des univers là dans l'autre monde et voilà vous n'êtes que des pions donc qu'est ce qu'elle fait c'est pas d'aide super de champa et la destruction peu après le début du combat améliore la puissance des attaques au corps à corps les amis xl donc c'est c'est le max quoi voilà donc voilà c'est une amélioration au corps à corps vu que c'est vu que justement je suis super frappe je voulais vraiment maximiser la super frappe et voilà sachant qu'on peut regarder il fait moins 5 en super frappe donc voilà je voulais en fait un petit peu remettre tout ça vous savez comme il faut pour pas voilà pour pas perdre beaucoup quand on super frappe donc je me suis dit je vais mettre une am z je vais me démerder je vais mettre une am z pour pas perdre en super frappe non plus parce que voilà c'est comme un perso super frappe qui reste un petit peu au maximum de sa capacité spéciale donc voilà donc peu après le début du combat donc qu'est ce que ça veut dire les potos ça veut dire ça veut dire 30 secondes quoi en fait elle s'active après 30 secondes donc voilà c'est plutôt bien 30 secondes c'est très bien même donc voilà ok maintenant les potos je pense qu'on va aller en entraînement vous montrez un peu comment ça fonctionne tout ça mon perso et puis on se retrouve tout de suite allez tchou j'aime on 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 ok les bros donc voilà je vous ai montré un petit peu comment ça va se passer comment ça se passe un petit peu en entraînement ce que ça donne et puis tout ça puis voilà donc la vidéo touche à sa fin quant à moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et puis je vous laisse et maintenant avec quelques petites quelques petits commandes en pvp pour montrer ça en pvp ce que ça donne allez les potos prenez soin de vous peace oh 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 C'est parti ! 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 C'est parti !